Les amis, nous avons entre nos mains une arme fatale qui s'appelle la Tfilah. Et je vous explique pourquoi. Dans la paracha de cette semaine, on voit que Moshe demande à Kadosh Baruch Hu de ne pas écouter la prière de Korach et de ses âmes. Korach et de ses âmes qui sont en train de mettre en question et remettre en cause les décisions de Dieu. Moshe Rabenu, la Torah d'Akadosh Baruch Hu. Et Moshe dit à Hachem, n'écoute pas leur prière. N'écoute pas leur offrande, n'accepte pas leur offrande. Mais pourquoi ? Pour quelles raisons Hachem va écouter leur offrande ? Ils sont en train de remettre tout en question, il n'y a aucune raison. Mais Moshe Rabenu sait que la prière, que la Tfilah, elle a un moyen. Mais pas n'importe quelle prière. Comme on dit dans Dehilim, dans Asher, je vais dire à tous les jours. Où Bémeth, Hachem est proche et très près et écoute et attentif à tous les hommes qu'il appelle, toutes créatures qu'il appelle, Bémeth sincèrement. Même un quelqu'un de mauvais, de truand, il veut faire du mal, mais il demande sincèrement. C'est pour quoi demander sincèrement ? C'est juste de prendre conscience que je ne peux rien faire sans Dieu. Je ne peux rien faire sans Akkadosh Baruch Hu. Rien, rien. Tout ce que je fais, alors je dois faire des efforts, mais le résultat ne dépend pas de mes efforts. Tout dépend de la prière. Parce que Akkadosh Baruch Hu va décider qu'il est bien pour moi ou pas. C'est ça, Karov, Hachem, Lekhol, Khor, Hachem, Khor, Bémeth, Hachem est proche de nous. Que pour celui qui prie sincèrement, qui demande sincèrement, même le plus mauvais qu'il peut avoir. Et c'est une des raisons, nous dit le Rajbah, qu'on doit prier avec les pieds collés. Quand on fait la midi, on doit coller ses pieds. Pourquoi coller les pieds ? Parce que c'est quoi les pieds ? On fait quoi avec les pieds ? Avec les pieds, on avance. Avec les pieds, on marche. Avec les pieds, on agit. Quand un homme, il sait qu'il peut agir, qu'il peut faire, donc il dit, ah, je prie. Et en même temps, Hachem, je compte sur Dieu, mais aussi je compte sur moi. Moi, je vais aller travailler, je vais aller voir tel médecin, tel spécialiste, mais aussi je prie. Non, 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 si tu pries comme ça, si tu fais comme ça, ça ne marchera pas. Il faut se mettre en tirant d'un Kadoch Baruch Hu. C'est quoi les pieds ? Quand quelqu'un ne peut pas bouger, il est menotté. Je suis menotté, je ne peux pas bouger. Donc, qu'est-ce qu'il me reste ? Il ne reste que de prier devant Kadoch Baruch Hu. C'est comme un homme, il est tout seul dans la nuit, dans la rue. Et en face de lui, il y a un chien. Il va jeter des pierres, etc., il va lui jeter des chaussures, il va courir. Mais en face de lui, il y a un lion. Il a entendu, ça fait une semaine, il s'est sauvé du safari et il a très faim. Sauf s'il prie à Kadoch Baruch Hu, sauf moi de ce lion. Je ne peux rien faire, je suis là en face de lui. Ça, c'est Kadoch Baruch Hu. Même quelqu'un de mauvais, même quelqu'un de méchant qui prie, si c'est sincère, Kadoch Baruch Hu, c'est l'arme fatale qu'on a tous entre nos mains. Mais c'est le travail de préparation. Avant la tuer, il faut se préparer, il faut se concentrer, il faut prendre conscience que c'est que nous, c'est que, pardon, Kadoch Baruch Hu qui peut faire avec une fille là, mais qu'elle soit sincère. Shabbat shalom à tous, des bonnes nouvelles.